Bonjour David. Bonjour Bénédicte. Merci de nous accueillir aujourd'hui en plein cœur de Bruxelles. Effectivement nous nous trouvons dans un magasin Tomenko à Hucle. Je suis responsable des achats pour l'ensemble du réseau Tomenko qui compte un peu moins de 200 magasins en Belgique, en France et au Luxembourg. Est-ce qu'on peut peut-être faire un tour du magasin David pour vous montrer ? Un grand plaisir. Parce que là je vois le magnifique snack bar. Je me dis que ça c'est du bien-être animal. Alors tout à fait, c'est du bien-être animal et c'est aussi du bien-être pour la planète. Parce que vous le voyez, nous souhaitons renforcer notre offre aussi de produits non emballés pour être le plus propre possible. Donc la durabilité est aussi au cœur. Tout comme le bien-être animal, c'est pour moi deux causes qui se rejoignent. Et bien nous essayons d'être proactifs sur cette partie là aussi. Donc le packaging, le déchet, c'est quelque chose qu'on va essayer de bannir. Et ça alors c'est que pour les chiens ? Les chats, ils ne sont pas dans ce bar là ? Il y a un bar à chat ? Alors ici dans ce magasin, nous avons développé aussi une offre de croquettes en vrac où donc le consommateur peut donc choisir la croquette qui convient le mieux à son chien ou à son chat. Et donc il peut prendre la quantité qu'il le souhaite pour de nouveau proposer quelque chose sans emballage. Mais aussi pour pouvoir donner la quantité. Et justement, il le met toujours dans ses sacs en papier ? Ici nous avons des petits seaux qui sont donc le contenant pour les croquettes. Donc le consommateur remplit la quantité qu'il le souhaite et se rend en caisse. Et il paye simplement la quantité qu'il a pris. Ça permet au consommateur de prendre la quantité dont il a besoin sans devoir tout de suite prendre un grand sac de 15 kg. Et dans les temps actuels, c'est clair que pouvoir acheter une petite quantité est parfois aussi quelque chose d'important pour le consommateur. Oui tout à fait. Dans le bien-être, il y a des jeux aussi. Parce que ça, vous en avez un paquet. On sent que ça fait partie du plaisir. Le bien-être animal, c'est vraiment au sens très large. Dans l'assortiment, vous allez retrouver des éléments vraiment un peu partout. On a aussi des jouets évidemment qui vont durer très longtemps en caoutchouc, qui vont permettre que le chien puisse mastiquer des semaines et des semaines sans que ça se détruise. Des jouets naturels en fibre de bois. Nous avons des cordes. Nous avons des jouets flottants pour la piscine. Le jouet se développe et vous voyez qu'on a une offre très complète. Si je résume les valeurs Tom & Co, c'est la durabilité, le bien-être animal, éco-responsable, circuit court. Et ça, ce n'est pas incompatible avec la pet tech ? Tout à fait. Je crois que c'est essentiel. Aujourd'hui, le consommateur est connecté. La plupart de nos consommateurs rentrent dans nos magasins avec un téléphone en main. Et donc, on doit pouvoir aussi amener des solutions pour ce nouveau consommateur et connecter son animal avec lui-même. Et dans ce cadre-là, effectivement, l'offre se développe. Et nous, en tant qu'acteurs importants du marché, clairement, nous allons dans cette direction. Maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble. Je me souviens, quand on a débuté, vous avez fait confiance à une entreprise comme Winnick, qui était une petite entreprise française qui débutait. On était dans très peu de magasins. Ce n'était pas toujours facile à vendre parce qu'on travaillait avec des abonnements. Qu'est-ce que vous pensez de notre relation ? Au début, on a commencé dans quelques magasins parce que la demande arrivait. C'était le début de la pet tech, je dirais. Mais entre-temps, évidemment, c'est devenu quelque chose d'essentiel dans le marché. Et votre produit a tout de suite puits à nos équipes. Donc, nous avons effectivement commencé avec quelques dizaines de magasins. Puis, avec le temps et le travail de vos équipes de terrain, on est parvenu à convaincre plus de magasins. Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes présents dans 100% de nos magasins, ce qui, je peux vous l'assurer, n'est pas le cas de tous les produits que nous vendons. Et donc, pour ça, c'est vraiment, je pense, une belle performance. Et les magasins, je ne sais pas si vous parlez beaucoup de nous, mais est-ce qu'ils sont contents du travail qu'on accomplit avec eux et pour eux ? Tout à fait. Je pense que le taux de diffusion 100% est le meilleur critère pour en juger. Mais de fait, le produit se vend bien. Je pense qu'on l'observe dans nos magasins. De plus en plus même. Nous, on peut le voir. De plus en plus, on peut le dire. Et le retour client est bon. Le produit est facile à l'utilisation. Il est apprécié par nos consommateurs. Le positionnement prix est aussi perçu comme attractif. Le boîtier en lui-même n'est pas trop cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans le marché. Et l'abonnement, il permet différentes formules et donc permet de pouvoir proposer une solution abordable pour les consommateurs. On a fait le tour du magasin. On est revenu à notre point de départ, David. Donc si je résume un peu, Tom & Co, c'est le souci des animaux, évidemment. Le souci des propriétaires d'animaux qui veulent le bien-être de leur petite bête, c'est la technologie au service des pets-parents et des animaux. Tout à fait, exactement. Et dans ce cadre-là, je me réjouis de travailler avec Winect. Et en fait, je suis convaincu qu'on va pouvoir continuer à innover ensemble au service de nos clients et du bien-être de leur animal. Merci, David, pour ce temps que vous nous avez consacré. Merci pour la visite. Merci à l'équipe du magasin. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel Winect Insider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501